Il s'agit d'un exercice issu du site copmat.fr qui propose de multiplier ou de diviser des nombres relatifs en écriture fractionnaire. Et on demande pour cela de calculer et de donner le résultat sous forme de fraction irréductible du calcul moins 5 sur moins 9 multiplié par moins 7 sur 10. Quand on veut effectuer un calcul, la première chose est d'observer les nombres en présence. Il s'agit de nombres en écriture fractionnaire. On est donc dans les chapitres sur les fractions. Et quelle est l'opération entre les deux fractions ? Il s'agit d'une multiplication. Et là, vous devez connaître votre cours. Vous devez savoir que pour multiplier deux nombres en écriture fractionnaire, il faut multiplier les numérateurs entre eux et multiplier les dénominateurs entre eux. Cette fraction va donc être égale au numérateur à moins 5 soit moins 7. On va mettre une parenthèse autour du moins 7 pour ne pas qu'il n'y ait deux signes consécutifs. Et au dénominateur à moins 9 multiplié par 10. La première chose à effectuer dans ce type de calcul est de déterminer le signe de mon produit ou de mon quotient. Ici, on observe qu'il y a trois facteurs négatifs. Moins 5 qui multiplient moins 7 et qui divise au dénominateur moins 9. Trois facteurs négatifs. Trois est un nombre impair. Vous devez savoir, avec la règle des signes, que lorsque le nombre de facteurs est impair, le produit ou le quotient est négatif. Ce nombre-là, cette fraction-là, est donc négative. Elle peut s'écrire comme ceci, moins 5 fois 7 sur 9 fois 10. L'idée est de se débarrasser des signes moins et de déterminer directement le signe du nombre que nous devons déterminer. Avant d'effectuer les produits au numérateur et dénominateur, nous allons chercher s'il n'y aurait pas des diviseurs communs. 5 et 7 au numérateur sont des nombres premiers. Et au dénominateur 9 a comme diviseur 3, mais il n'y a pas de 3 au numérateur. Cela ne va pas nous arranger. Par contre, 10 a comme diviseur 5 et 2. Or, nous avons un 5 au numérateur. Il va donc y avoir des simplifications. Et en écrivant 10 comme ceci, 5 fois 2, on voit apparaître que 5 est un facteur au numérateur et au dénominateur. On peut donc simplifier la fraction par 5 des deux côtés. Et en effectuant directement 9 fois 2, 18, le résultat final est donc égal à moins 7 dix-huitième. On retient donc les quatre étapes qui nous ont animés successivement. La première étape, nous avons utilisé la règle du produit de deux fractions. La deuxième étape a consisté à déterminer le signe de mon produit. La troisième étape a consisté à chercher des simplifications pour alléger mon calcul et pour obtenir en quatrièmement le résultat. Retrouvez d'autres exercices équivalents à celui-ci, générés aléatoirement avec leur correction, sur le site copmat.fr. Bon courage ! Merci. Merci.